La carte de restaurant est vraiment un outil très important dans le restaurant, tout le monde le sait, c'est une carte serre à vendre. Cette carte doit avoir un esprit, un style, un style de support, une forme, des couleurs, etc. Il y a une règle importante sur toutes les cartes de restaurant, qu'on soit dans la haute gastronomie ou dans la restauration à thème, c'est la règle des 4 S. Elle doit être simple, simple à comprendre, simple à vivre, simple à acheter. Elle doit être sincère, et ça, ça fait appel à la transparence au niveau des produits qu'on met dans l'assiette du consommateur. Elle doit être sécurisante, et là il faut véritablement de plus en plus aujourd'hui informer le consommateur d'où viennent les produits, chez qui on les a achetés, et vraiment être sécurisant. Et puis, le quatrième S qui a beaucoup d'importance, c'est ce qu'on appelle la séduction. Une carte doit séduire, une carte ne doit pas être une liste de produits, une carte doit avoir du relief, du rythme. Bref, elle doit être séduisante. Notre œil doit être attiré par une gamme, par un produit, par un menu. Bref, elle doit avoir du rythme et une certaine séduction. Une carte a aussi une caractéristique, c'est qu'elle s'adresse à des services dits de nécessité. Je parle du midi-semaine dans un cadre actif, mais aussi à des services festifs. C'est tous les soirs de la semaine et tous les services du week-end. Alors, les services nécessités doivent être rapides, déstructurés et économiques, alors que les services festifs du soir et de fin de semaine doivent être plutôt plus longs en termes de temps resté à table, plus structurés et un peu moins économiques. Je n'ai pas dit beaucoup plus cher, un peu moins économiques. Ce qui nous amène de plus en plus aujourd'hui à une restauration en France à deux vitesses. Le midi avec une carte, le soir avec une autre carte. Alors, certains d'entre vous pourraient se dire, déjà une carte, c'est incroyable. Alors, deux cartes, ça va être encore plus compliqué. Non, la carte du midi est un extrait de la carte du soir. Aujourd'hui, on a des consommateurs à midi qui sont très pressés, qui mangent quasiment toujours la même chose et qui sont plutôt dans une structure de repas qui est plutôt très très courte. À quoi ça sert d'avoir une très grande carte le midi ? Faisons une carte plus légère, plus courte le midi. Le soir, soyons plus larges, plus conviviales, etc. Il faut prendre aujourd'hui en considération la déstructuration des repas. Qu'est-ce que la déstructuration des repas ? Aujourd'hui, la structure entrée, plat, dessert dans un restaurant avec service à table ne pèse plus que 14% des repas pris. Ce qui signifie que 86% des repas que nous prenons au restaurant sont déstructurés. Déstructurés, ça veut dire quoi ? Le consommateur prend une entrée plus un plat ou un plat et un dessert, si ce n'est pas un plat en direct, accompagné par exemple d'un café gourmand et d'une boisson. Donc cette déstructuration aujourd'hui est très importante à prendre en compte, surtout pour ne pas proposer des menus trop complets qui risqueraient... Les restaurateurs font ça pour faire plaisir aux clients. Le problème, c'est que le client ne mange pratiquement plus comme ça pour trois raisons essentielles. C'est trop long, problème de temps. C'est trop riche, problème d'équilibre. Et trop cher, problème de finances. Donc il faut aujourd'hui avoir des offres déstructurées. Et puis il y a un autre élément aussi qu'il faut bien intégrer dans la carte, c'est qu'une carte, en plus d'être séduisante, doit être conviviale. Et la convivialité de la carte, c'est quoi ? C'est d'ouvrir aujourd'hui des gammes à partager. Alors on pense très souvent à l'apéro, à partager des trucs, mais pourquoi on ne partagerait pas une ou deux entrées ? Pourquoi on ne partagerait pas un plat ? Pourquoi on ne partagerait pas un dessert ? Aujourd'hui, les gammes à partager dans la restauration à table, et même la restauration rapide l'utilise de plus en plus, ce sont des propositions extrêmement conviviales, qu'on soit deux, qu'on soit quatre, qu'on soit six. Une carte, il faut faire également très attention, elle a un sens de lecture, la carte. Alors il y a historiquement trois types de cartes. C'est la carte deux volets, qui est plutôt restaurant, la carte trois volets, qui est plutôt brasserie, et la carte recto verso, qui est plutôt tendance et mode. L'œil du consommateur démarre toujours en haut à gauche, descend en diagonale en bas vers la droite, remonte toujours vers la droite en haut, et redescend en diagonale vers la gauche. Ce qui veut dire que, comme dans la grande distribution, qui nous fait passer deux fois vers les objets ou les produits qu'on n'a pas automatiquement besoin, eh bien dans la restauration, lorsqu'on veut vendre un produit, il faut le mettre à l'endroit où l'œil passe deux fois. Une première fois en remontant vers la droite, une deuxième fois en redescendant vers la gauche, autrement dit, le plus au milieu possible. Ça, c'est ce qu'on appelle le sens de lecture d'une carte qui est très important pour vendre les produits. De manière générale, une carte peut-être aujourd'hui plus courte. Pourquoi ? Parce que les consommateurs se méfient des cartes longues avec le débat fait maison qui est déjà parti. Plus en rotation, ça veut dire quoi ? On a affaire à des consommateurs fidèles aujourd'hui qui ne peuvent pas revenir sans erreur et avec des cartes qui ne bougent pas. Donc, on doit être en rotation. Et puis, le must aujourd'hui, c'est de donner la possibilité au consommateur de customiser son produit. Alors, la customisation démarre beaucoup avec le burger sur assiette où certains restaurateurs proposent de choisir sa race de viande, choisir son pain, pain au curry, pain au sésame, pain au chocolat, beaucoup d'innovation. Et ensuite, le burger arrive par rapport à notre choix. Mais il faut aussi penser qu'une carte doit être innovante. Il faut aujourd'hui tenter des choses, innover. Alors, des chefs nous ont montré que des plats, des entrées et des desserts pouvaient être à double contenance. Il y a des verres associés à un plat qui peuvent soudainement booster la vente de vin au vert. Il y a le café gourmand que tout le monde connaît. Mais si on fait la carte des cafés gourmands, par exemple un café gourmand italien, un café gourmand américain, un café gourmand asiatique, avec les pâtisseries qui vont avec, c'est effectivement très innovant pour le consommateur. Il y a aussi des innovations sur la formulation des menus. On comprend et on a tous appris l'entrée et plat à dessert ou l'entrée et plat ou le plat à dessert. Il y a aujourd'hui des nouvelles façons d'approcher les choses avec du style, vous prenez deux assiettes parmi cette liste, ça vous coûte 30 euros, l'assiette supplémentaire est à 10. Et ceci va tout à fait dans le sens de ce que je disais précédemment. Le consommateur est libre, il a le choix et il a surtout une grande liberté de structure de son repas. Alors tout ceci, tout ce que je viens de dire, a évidemment une influence sur les gammes, sur le nombre de gammes, sur les profondeurs de gamme, sur les menus. Combien dois-je avoir de menus ? A quel prix doivent-ils être proposés ? Quelle est la structure de ces menus ? Bien évidemment, faut-il proposer des entrées, des plats, des desserts dans ces menus-là ? Et bien évidemment, une carte bien faite, une carte bien travaillée aura des conséquences sur le trafic, sur la fidélisation de votre restaurant et bien évidemment sur la rentabilité. Et toute l'équipe de Gira Conseil et moi sommes à votre disposition pour vous accompagner dans ce travail de réflexion. Sous-titrage ST' 501